bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de nana alors aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un délicieux sauté de poulet au poivron alors commençons la recette pour cette recette j'ai des dés de blanc de poulet que j'ai coupé en lamelles ok donc voici à quoi ressemble mais lamelles n'est trop grosse n'est trop petite alors je vais ajouter du paprika en poudre fumée mais si vous n'avez pas le paprika en poudre fumée vous pouvez simplement utiliser du paprika en poudre et ensuite je vais rajouter des granules d'ail et aussi si vous ne trouvez pas de granules d'ail vous pouvez ajouter ou le remplacer par de l'ail en poudre ensuite je vais ajouter du piment de cayenne parce que j'aime beaucoup le goût mais vous pouvez remplacer par n'importe quel piment en poudre et si vous n'aimez pas le piment n'en mettez pas et je vais ajouter du sel ok vous pourrez rectifier la quantité de sel après ok et ensuite je vais ajouter de l'épice tout plat ok et si vous n'aimez pas ça vous pouvez remplacer par du chlore et pour finir un bouillon de poulet voilà et après vous allez aussi avoir besoin de fécule de maïs si vous ne trouvez pas de fécule de maïs vous pouvez remplacer par de la fécule de pomme de terre ok et si vous ne trouvez vraiment pas vous pouvez remplacer par de la farine tout usage ensuite avec votre main propre bien mélanger donc voilà mon poulet qui est mariné et maintenant je vais les couvrir de papier film ok et je vais laisser reposer au frigo pendant à peu près deux heures mais si vous êtes pressé vous pouvez le laisser pendant 30 minutes et maintenant nos légumes alors j'ai des oignons coupés j'ai du gingembre frais et gratté j'ai un piment africain j'ai un poivron vert j'ai du poivron rouge et j'ai des carottes ok alors je vais commencer par blanchir mes carottes alors j'ai fait bouillir de l'eau chaude que je vais ajouter à mes carottes vous pouvez d'abord faire bouillir de l'eau et rajouter vos carottes après si vous voulez et ensuite je vais laisser ça cuire en à peu près trois minutes ensuite je vais laver mes carottes à l'eau froide et laisser sur le côté donc voici mes carottes qui sont prêtes alors maintenant pour la sauce j'ai du sucre brun j'ai de la sauce soja foncée j'ai de l'huile de sésame grillée et j'ai de la sauce huître et après je vais aussi utiliser de l'ail en pâte ou de la pâte d'ail alors pour la sauce je vais ajouter ma sauce soja ensuite je vais ajouter ma sauce huître ensuite je vais y ajouter mon huile de sésame grillée et ensuite je vais ajouter le sucre brun que vous pouvez remplacer par du miel si vous le souhaitez et maintenant on va bien mélanger et on va laisser notre sauce de côté alors maintenant dans mon wok je vais ajouter un peu d'huile de sésame grillée et bien sûr vous pouvez remplacer cette huile par n'importe laquelle mais j'adore le goût de cette huile et ensuite quand l'huile est chaude je vais ajouter mes lamelles de poulet mariné cuisson à feu moyen fait en sorte de ne pas vous brûler et aussi n'en mettez pas trop non plus ok fait cuire et n'oubliez pas de retourner vos morceaux de poulet ok donc on va laisser cuire ça jusqu'à ce que le poulet soit prêt ok regardez moi ces morceaux de poulet c'est super et ça sent super bon donc maintenant je vais retirer mes morceaux de poulet et je vais le faire en plusieurs fois parce que j'ai beaucoup de poulet ok donc voici et on va laisser ça sur le côté alors maintenant on va se préparer pour sauter nos légumes et donc je vais remettre de l'huile de sésame grillée ok laisser chauffer et ensuite je vais ajouter de la pâte d'ail ou de l'ail en pâte et ensuite je vais ajouter mon gingembre gratté c'est du gingembre frais on va mélanger et laisser cuire pendant quelques secondes et ensuite on va y ajouter notre piment africain qui est le scotch bonnet et on va mélanger et laisser cuire pendant à peu près une minute et si vous n'aimez pas le piment alors n'en mettez pas alors après une minute je vais mettre mes oignons et comme vous pouvez le voir je ne mets pas tous les oignons en même temps parce que j'ai beaucoup de poulet à faire ok donc juste un tiers ensuite je vais mélanger et laisser cuire pendant à peu près une minute ensuite je vais venir y mettre mes poivrons rouges et ensuite mes poivrons verts et comme vous le voyez aussi je ne mets pas tout une fois que j'ai mis ça je vais mélanger et laisser cuire pendant à peu près deux minutes à feu moyen ensuite je vais venir y mettre mes carottes que j'ai blanchi au préalable donc ils sont toujours aussi croustillants mais cuit mélanger et on va aussi laisser cuire pendant à peu près une minute et ensuite je vais venir y mettre mon poulet alors je vais pas tout mettre parce que comme je l'ai dit j'en ai beaucoup donc j'en mets à peu près un tiers et ensuite je vais mélanger et laisser cuire pendant une minute et maintenant je vais mettre ma sauce que j'ai faite moi même et bien entendu je ne mets pas tout ok bien mélanger et laisser cuire pendant à peu près deux minutes regardez moi ça et il ya certaines personnes qui aiment avoir beaucoup de sauce donc si vous voulez que votre sauce soit encore plus saucer on va dire il faudra en mettre un peu plus ok donc voilà maintenant mélanger retirer du feu et voilà regardez moi ce bon poulet sauté au poivron je dis les amis vous allez adorer c'est super 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 bon merci beaucoup d'avoir regardé n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très bientôt revoir